... Merci à vous tous d'être venus ce soir. Vous semblent être toujours plus nombreux chaque semaine. Pour prendre le relais d'Irina sur les citations qui viennent des Etats-Unis, il y en a une. L'Amérique n'a pas déplanché une seule guerre durant ce siècle. Ça c'était selon Newsweek dans un article publié le 3 juillet 1999. Alors il est vrai que pour nous, Français, les Américains restent ceux qui sont venus en 1944 nous délivraient des Allemands ou plutôt nous préserver les Soviétiques qui ont battu les Allemands. Alors d'ailleurs, à l'inverse de nos voisins outre-Rhin et de 64 autres pays, les Français ne considèrent pas les Etats-Unis comme étant la principale menace à la paix mondiale. Tel était le résultat d'une étude de l'Institut de sondage américain Gallop publiée en 2015 sous l'air Obama et qui avait été relayée chez nous, notamment par le point dans sa rubrique « Insolite ». Alors les chiffres sont pourtant têtus. Depuis leur avènement il y a 246 ans, les Etats-Unis ont pris part à 102 conflits. Alors guerre d'indépendance incluse, alors ce décompte c'est très discutable parce qu'il inclut les inhumourables guerres indiennes déclenchées par Washington pour étendre son territoire et il n'inclut pas les interventions américaines autres que purement militaires, donc évidemment dans les affaires des autres pays. Alors bref, dans ce type de décompte, on ne retrouve par exemple pas la guerre civile de 36 ans et ses 200 000 morts donc déclenchées au Guatemala parce que son président avait osé mettre en place une modeste taxe sur les exportations de bananes. On n'évoque pas non plus un Premier ministre congolais qui a terminé sa jeune carrière politique dans une baignoire d'acide à la Breaking Bad, lui qui avait été jugé en tout cas être un très mauvais exemple pour le reste de l'Afrique. Et encore rien sur l'armement et le financement de milices et de rebelles à travers l'archipel indonésien afin de renverser un président jugé trop coulant avec les communistes, lui qui avait donc péché par aérésie aux yeux de la CIA en organisant la conférence de Bandung, vous savez cette fameuse conférence où 29 pays non alignés, enfin décolonisés, avaient justement réitéré leur volonté de non-alignement sur les deux blocs. Alors être à la botte des communistes a été la justification systématique des Américains pour déclencher ces opérations clandestines, leur opération bien moins onéreuse qu'une intervention militaire standard, mais qui permettait néanmoins toujours aux États-Unis d'asseoir leur puissance. Car ces derniers ne sont pas un empire comme on est habitué à le percevoir, ils ne cherchent pas à s'agrandir territorialement. Alors pour citer Nicolas, ils ont compris qu'il suffisait d'avoir des gouvernements locaux à leur solde et qu'ils pourraient ainsi tirer tous les avantages d'une colonie sans les coûts et les troubles inhérents à une occupation étrangère. Donc extrait de son dernier livre, L'Amérique Empire, aux éditions Temporis, que vous pouvez d'ailleurs trouver en bout de table. Donc vous le connaissez probablement tous ici, il est le président de l'association Est-Ouest, donc il vient en aide aux enfants dans le Donbass. Il est également l'auteur du Martyr du Kosovo, aux éditions Jean Picolec, et donc qui revient sur la sécession du berceau de la Serbie, là aussi avec l'implication des Américains. Il est également avec nous, à distance, Édouard Husson. Vous êtes historien, professeur des universités, ancien directeur général à l'ESCP Europe, et actuellement directeur de la publication du Courrier des Stratèges. Vous êtes notamment co-auteur de l'ouvrage « Le capitalisme malade » de Samonnet, donc aux éditions François-Xavier de Libère, et votre dernier ouvrage, donc « Paris-Berlin, la survie de l'Europe » aux éditions Gallimard. Vous êtes un passionné du couple franco-allemand, que vous n'hésitez pas à pourfendre. Il faut dire que nos sporadiques bras de fer avec Washington, dans ces moments, Berlin ne nous aide pas vraiment. Car les États-Unis, ce ne sont pas seulement des guerres ou des coups tordus de leurs agences de renseignement. Alors évidemment au pluriel, car il y en a quand même 17. Depuis la fin de la guerre froide, ces derniers ont troqué, donc non sans certains blocages idéologiques, la lutte anticommuniste tout azimut contre la guerre économique, domaine où les Américains excellent, et où nous, Français, semblons faire office de cible de prédiction. Alors intimidation de grands groupes pétroliers, raquettes financiers de nos grandes banques, voire raquettes de sociétés entières, comme la branche énergie d'Alstom, ou encore Technip, pour n'en citer que deux cas récents. Cela semble pourtant pas émouvoir grand monde, tout ceci donc à travers un jeu de dupe que constituent les sanctions. Outil phare de l'impérium des États-Unis, taillé sur mesure par le département du Trésor, et mis en application avec zèle par celui de la justice. Bien sûr, nous reviendrons sur tout cela. Donc, première question à nos invités, c'est au vu, justement, de tout ce que l'on vient de voir, avec une certaine naïveté, comment cet empire que sont devenus les États-Unis au cours de leur histoire, parviennent à échapper, finalement, à cette catégorisation de notre part ? Merci beaucoup pour cette introduction. Merci beaucoup, Irina, au dialogue, et à vous tous d'être là ce soir. Les Américains sont... On a toujours cette image de l'Américain qui est un peu naïf, qui ne serait pas très malin, qui veut juste faire du business et profiter de la vie. L'Américain est beaucoup plus malin que ça. Et en tout cas, l'État profond américain, dont on parlera plusieurs fois ce soir, c'est-à-dire cette partie de l'État qui vraiment dirige le pays, cette administration qui contrôle le pays, qui a une idéologie, qui a été mûrie ces dernières années, est tout sauf bête. Les Américains ont compris très rapidement qu'une colonisation, ça coûtait, comme vous le disiez tout à l'heure, très très cher. Quand vous occupez un pays, il faut imposer une langue, il faut investir dans le pays. Vous avez des devoirs en tant que colons, ce n'est pas évident. Vous avez des volontés de sécession. Les Américains ont très rapidement compris qu'à travers la force, et ils l'ont montré à travers la conquête même des États-Unis, quand on revoit la conquête américaine, au début, vous n'avez que la côte Est, et progressivement, les Américains, en très très peu de temps, vont aller jusqu'à la côte Ouest. Ils vont vraiment acquérir un territoire incroyable. Ils vont comprendre le pouvoir de la force. Turner, qui est un des grands historiens américains, dit que cette conquête vers l'Ouest a forgé l'identité des États-Unis. Donc du coup, c'est un peuple nouveau, parce que du coup, même si les origines sont anglo-saxonnes, c'est un peuple qui va agréger différents pays, différents peuples européens, qui va s'appuyer sur la force et se dire qu'il va falloir étendre cette force sur d'autres pays, sans pour autant coloniser ces pays pour autant. Ce que je voulais dire, c'est qu'une fois qu'ils auront le territoire qu'ils ont aujourd'hui, l'Amérique du Sud est en vue, Cuba, le Nicaragua, on parlait tout à l'heure du Guatemala aussi, ça sera plus facile, ça sera extrêmement important pour eux d'avoir accès à ces pays, parce qu'ils en ont besoin, parce que très rapidement, les États-Unis vont passer de 200 000 habitants en 1700 à 100 millions en 1920. La France, à la même époque, passe de 20 millions à 38 millions. Donc c'est un pays qui s'est énormément développé, qui a besoin d'accès à différents marchés. Pour avoir accès à ces marchés, ils vont coloniser non pas le pays, mais les élites de ces différents pays. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir accès, ils vont faire en sorte que les personnes qui sont à la tête de ces différents pays soient les suivent dans leur campagne pour avoir accès, pour exporter les biens qu'ils vont fabriquer, ou pour importer les ressources naturelles dont ils ont besoin. Si le gouvernement en place ne suit pas, les États-Unis, on le verra tout à l'heure, ont beaucoup d'outils, beaucoup de ressources pour renverser, changer le pouvoir en place. Une fois qu'ils ont accès au marché, le deal est bon pour eux. Ils ont besoin d'une élite locale qui va leur ouvrir le marché, qui va voter des lois, qui va revenir sur des lois, qui va faciliter l'accès à ces marchés pour les entreprises américaines. Pour eux, pour les Américains, ça suffit. Et en parallèle de tout cela, donc ils ont la force armée, ils ont l'accès aux différents marchés par de l'ingérence. On pourra en parler tout à l'heure aussi. Ils sont très bons dans ce qu'eux-mêmes définissent comme le soft power. Ce sont les rois de la communication. Nous sommes dans une ère où tout est communication. Les Américains ont compris ça très très rapidement. Vous avez dit, dès la Première Guerre mondiale, avec l'avènement du cinéma, les Américains se disent, c'est incroyable ce qui nous arrive là. Bernay, qui était un des pionniers de la propagande américaine, qui était un neveu de Freud par ses deux parents, lui disait que c'était incroyable tout ce qu'un gouvernement on peut faire passer par la vidéo, par le film, par des messages. Donc, cette stratégie qui est de colonisation qui ne dit pas son nom, avec derrière le grand bâton, comme disait Roosevelt, pour imposer sa volonté si jamais elle n'arrivait pas à ses fins, et une communication qui n'est pas son nom, mais qui est une propagande qui ne dit pas son nom, permettent aujourd'hui aux États-Unis d'asseoir une autorité sur une bonne partie de la planète sans que personne ait cette image d'empire ce que les États-Unis sont réellement. Je vais changer légèrement l'angle de vue, mais pour dire à peu près la même chose. En fait, c'est un empire très curieux, parce qu'il lui manque ce qui normalement est la caractéristique des empires, c'est-à-dire une ambition territoriale définie avec l'idée de fixer des frontières quelque part. Bien sûr, tous les constructeurs d'empires ont affirmé que leur ambition était le monde. C'est vrai aussi bien des Romains que des Chinois. Mais les États-Unis, eux, sont tout à fait surprenants par le fait qu'ils dénient aux autres États toute sphère d'influence. C'est-à-dire que le métier, en fait, doit être ouvert aux produits et aux idées américaines. On en a une illustration très concrète au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec un affrontement tout à fait caractéristique puisque Staline, on peut bien le considérer comme un constructeur d'empires, mais il avait une vision des sphères d'influence. Il y avait un glacis pour l'Union soviétique et puis il devait y avoir une zone neutre au milieu de l'Europe et puis une zone dominée par les anglo-saxons à l'ouest de l'Europe. Or, d'emblée, les Américains ont refusé et même l'Union soviétique devait être ouverte aux produits américains, ce qui a conduit assez vite à l'affrontement puisque la zone neutre, la zone tampon au cœur de l'Europe ne pouvait pas exister. Et je pense que c'est une caractéristique, alors elle conduit à la conclusion évidente et peu surprenante que la notion de les Américains ont exprimé leur vision impériale à partir de 1990 quand ils ont pensé qu'ils n'avaient plus aucun obstacle à la notion de mondialisation, c'est-à-dire que la planète entière était potentiellement le lieu des idées, des produits et des Américains en général ou de leurs alliés. Et puis, bien sûr, il y a un principe de réalité qui s'impose, d'abord parce que cette ambition mondiale s'est faite en s'appuyant sur la Chine et que la Chine elle-même n'a pas l'intention de renoncer à sa sphère d'influence. Et puis, comme on l'a vu plus récemment, la Russie elle-même depuis le discours de Vladimir Poutine en 2007 à la conférence de Munich a aussi exprimé de fortes réserves et aujourd'hui ça se traduit par un conflit en Ukraine. Alors, j'insiste sur ce côté paradoxal de l'Empire américain puisque cela veut dire qu'il est très difficilement contrôlable par une forme de rationalité. Il est très difficile pour les adversaires des États-Unis, pour ceux qui n'acceptent pas l'aventure impériale américaine de trouver un terrain de compromis et d'entente puisque potentiellement les Américains veulent tout. Et ils veulent tout pour leurs produits, pour leurs ressortissants et on l'a vu avec le règne du dollar, monnaie mondiale et qui effectivement c'est un bon exemple de ce que vous disiez Nicolas puisque ça a permis aux Américains d'imposer des principes inédits dans les relations internationales comme l'extraterritorialité du droit américain partout, le dollar était utilisé. Voilà. Donc je pense qu'on va parler ce soir d'un empire paradoxal et bien sûr il faudra parler des limites mises à cet empire par la démesure de son ambition puisque quels que soient les moyens technologiques on voit bien que l'idée d'une domination planétaire est illusoire. Oui, paradoxe qui tend parfois au ridicule parce que pour revenir justement sur ces sphères d'influence on se souvient enfin il y a le cas très récent il me semble des îles Salomon je ne sais pas pas si je trompe d'île qui ont passé un accord commercial avec la Chine tout de suite les Etats-Unis ont tapé du poing sur la table en estimant que leur sécurité nationale était menacée c'est des îles qui sont donc à 10 000 km des côtes américaines quasiment de l'autre côté voilà bon on va dire ça a été suivant la côte mais par contre au même moment la Russie s'inquiète justement de l'avancée de l'OTAN en Ukraine et là par contre on va expliquer doctement aux Russes que donc les Etats comme l'Ukraine sont souverains en matière de décision de défense c'est quand même assez intéressant de voir que face à deux cas aussi antagonistes au même moment personne ne réagit vraiment est-ce que ça tient vraiment seulement de notre perception que de finalement tolérer ce genre d'écart ou est-ce que voilà on est vraiment allé dans une acceptation totale comme vous disiez M. Husson de cette aventure impériale ce qui est incroyable c'est qu'on doit juger un arbre à son fruit donc les Etats-Unis on a cette image en Europe de l'Ouest et ailleurs dans le monde des Etats-Unis qui apportent la démocratie qui apportent la paix et ça c'est véhiculé cette image est véhiculée par les médias par le cinéma par la musique et pour autant quand vous grattez un petit peu et que vous regardez les faits ce n'est pas très compliqué de vous demander où est la paix entre les peuples le respect des droits de l'homme au Vietnam en Corée en Irak en Afghanistan en ex-Yougoslavie c'est-à-dire que ce pays non seulement prêche on va dire des belles paroles mais ne les pratique pas mais ce n'est jamais relevé si en Yougoslavie la Serbie où Milosevic avait fait le dixième de ce que les Américains ont réellement fait mais on en parlerait encore aujourd'hui l'exemple de Vladimir Poutine est pareil c'est le même pourquoi est-ce que personne n'ose dire la vérité sur les actions réelles des Etats-Unis les Américains je vous conseille un très très bon livre de William Bloom je ne sais pas comment il a été traduit en français mais qui s'appelle Killing Hope où ils retracent toutes les guerres et les ingérences américaines dans le monde mais c'est faramineux il n'y a quasiment pas un pays qui n'a pas été touché par une campagne de subversion par une révolution de couleurs par des assassinats enfin tout cela est documenté et ce qui est extrêmement amusant et je l'ai vu quand j'ai écrit ce livre c'est que les Américains ne s'en cachent pas on parlait de l'empire américain alors certains vont dire non les Américains ce n'est pas un empire les Etats-Unis ce ne sont pas un empire George Washington le premier président américain lui-même dit nous sommes un empire naissant le deuxième président américain John Adams dit l'Amérique par ses vertus pures vertueuses civilisatrices régneront pour toujours et domineront le monde c'est le deuxième président américain d'accord donc du coup eux ne s'en cachent pas et toutes les informations sur justement ces affaires d'ingérence d'occupation de guerre les Américains les publient sur leur propre site et si vous n'avez pas trop peur et que vous allez sur le site de la CIA ils montrent ces informations ils disent oui oui c'est vrai on parlait de Lumumba tout à l'heure au Congo c'est vrai on a essayé de l'assassiner ils montrent les documents vous savez il y a l'ordre qui dit bon ouais alors ils disent pas assassiner ils disent il faut je ne sais plus comment ils appellent ça mais voilà il faut régler le problème Lumumba donc du coup voilà mais ils ne s'en cachent pas donc du coup ils sont capables de faire ça et ils sont en train de construire cet empire et en nous en même temps nous avons une image tout autre pour plusieurs raisons la campagne de communication la propagande comme nous en avons parlé tout à l'heure et parce que malheureusement aussi tout a été fait dans nos sociétés occidentales en tout cas pour qu'on n'étudie pas l'histoire pour qu'on n'étudie pas la géopolitique moi je suis toujours étonné quand je vois le niveau de géopolitique de mes grands-parents qui étaient incroyables ils avaient beaucoup moins d'accès à l'information qu'on en a aujourd'hui ils connaissaient les capitales ils avaient des noms des présidents ils connaissaient les principaux caractéristiques des grands courants politiques ils avaient cette connaissance de la chose politique dont ils avaient pour la plupart d'entre eux appris à l'école aujourd'hui même les présidents français disent qu'il ne faut plus apprendre Napoléon il ne faut plus apprendre Louis XIV il ne faut plus apprendre tout ça donc il y en a un qui a dit mais en tout cas voilà à partir du moment où on n'apprend pas l'histoire on ne regarde pas la vérité et qu'on est conditionné par des médias qui nous disent qui résument la deuxième guerre mondiale à il faut aller sauver le solar arian il est évident qu'on n'a pas le recul nécessaire pour se faire un jugement sur la réalité de cette situation c'est pour ça que c'est une réalité et c'est en ça que les américains sont extrêmement forts c'est qu'ils sont un empire qui ne dit pas son nom et nous on le croit parce qu'on ne fait pas l'effort pour aller le comprendre et le pire de tout cela c'est que ces actions américaines légales, illégales dans le monde entier concernent également la France on en a parlé tout à l'heure et on refuse de voir la réalité quand on parle des sous-marins australiens les américains disent non les français vous ne vendez pas vos sous-marins aux australiens on va les vendre les français vont les vendre des mistrales aux russes non vous n'allez pas vendre vos mistrales aux russes la BNP a des filiales qui font des transactions avec des pays qui sont sur une liste noire américaine pas du tout sur une liste noire de l'ONU pas du tout sur une liste noire française la BNP avait le droit de faire des transactions mais c'était sur une liste noire américaine les américains disent ah vous avez utilisé le dollar ok c'est même pas par un juge il passe par un juge il passe par le trésor il passe par le département de la justice américaine en direct qui disent bon ça ils sortent la calculette ça fait 9 milliards de dollars d'amende c'est gigantesque il n'y a pas que la BNP il y a le crédit agricole la société générale Siemens beaucoup de sociétés quand un homme en costa arrive dans un magasin et qui dit vous devez me donner un peu d'argent pour que j'assure votre sécurité c'est la mafia ce sont des méthodes de mafieux ce sont des véritables méthodes de mafieux mais on ne dit rien parce qu'on a peur des répercussions on a peur de se lever de dire mais attendez on va refuser de payer 9 milliards la BNP j'imagine normalement le président de la BNP va voir le président et qui dit mais attendez défendez moi faites quelque chose non moi je ne peux pas je ne peux rien faire de toute manière mon téléphone est sur écoute donc du coup j'avais envie de c'est un peu dangereux pour moi donc s'il te plaît quitte mon bureau parce que du coup ce n'est pas bon pour moi ce sont les méthodes réelles et ce n'est pas d'un film d'espionnage d'un film d'espionnage d'un film d'espionnage je dois dire ça ce sont des éléments qui sont faciles auxquels on a accès facilement qu'eux-mêmes montrent qui sont connus de tout le monde mais qu'on ne rappelle pas parce qu'on a la volonté de donner une bonne image aux Etats-Unis et ça ça c'est un ça c'est de l'autocritique qu'on peut se faire nous-mêmes c'est qu'on vit dans une illusion tu parlais de l'amende de la BNP il me semble qu'il y en a une bonne partie qui a servi justement à équiper les forces de police de New York donc c'est vrai qu'effectivement l'outil des sanctions est assez intéressant parce qu'on a l'impression qu'en Europe on essaie de le mimer d'une manière ou d'une autre sans trop comprendre que les Etats-Unis en Union Européenne on essaie pardon oui voilà exactement autant pour moi voilà et donc justement on a l'impression qu'on essaie de mimer comme on peut ces dernières années avec la Russie notamment mettre à profit cet outil des sanctions sans vraiment comprendre que du côté des Américains il y a une grande modularité justement dans ce phénomène dans ce mécanisme des sanctions il suffit d'aller sur le département du Trésor américain et on voit que en fait toute cette richesse que nous on a en France au niveau de la fiscalité on la retrouve pas vraiment dans la fiscalité mais au niveau justement des sanctions ils utilisent finalement les sanctions un petit peu comme nous on utilise la fiscalité c'est-à-dire que nous on s'enrichit ou du moins on trouve de l'argent pour nos politiques publiques auprès des Français eux ils la trouvent plutôt du côté des peuples des autres pays et c'est toujours assez étonnant parce qu'effectivement on a l'impression qu'on est assez naïfs à ce niveau-là et on peut s'interroger pourquoi justement je me tourne vers vous et l'horizon justement pourquoi est-ce que l'Europe est entrée dans cette espèce de sur-encher de tentative d'appliquer justement ces sanctions qui en règle générale font toujours du mal aux intérêts européens dans le cadre justement de l'extraterritorialité pourquoi on est rentré dans ce jeu qui finalement on voit aujourd'hui avec la crise ukrainienne nous cause autant de mal et ce qui envoie certainement à finalement quels sont les réseaux d'influence quels sont les moyens de pression des Etats-Unis au sein même des institutions européennes de l'Union européenne oui pour effectivement ajouter un petit complément à ce qui vient d'être dit je crois que si vous voulez il ne faut pas il ne faut pas sous-estimer la peur qu'insufflent les Américains et la et la très grande brutalité dont ils ont su faire preuve il ne faut pas oublier que c'est le seul pays qui a lâché des bombes nucléaires sur un autre ce n'est pas rien et ils l'ont fait de manière de manière effectivement très froide ils en ont lâché deux alors que sans doute une seule aurait suffi pour faire capituler le Japon et puis ils l'ont fait d'ailleurs de manière totalement à l'aveugle puisqu'ils ont visé des territoires sur lesquels il y avait des Japonais chrétiens catholiques en particulier mais chrétiens en général donc c'est-à-dire des gens qui normalement appartenaient à la même culture à la même civilisation qu'eux donc il ne faut jamais oublier ça et quand on regarde les séries politiques américaines qui sont toujours extrêmement bien faites ça fait partie de ce soft power dont on parle toujours très frappé de voir dans celles comme West Wing par exemple ou comme Mrs. Secretary qui veulent présenter la Maison-Blanche et le gouvernement américain sous un jour favorable dès que le président américain rencontre un obstacle il y a un déchaînement de violence et de menace c'est-à-dire le moindre obstacle d'une puissance étrangère doit déclencher les feux de l'apocalypse et donc je pense que ça il ne faut pas le sous-estimer alors évidemment c'est très pratique quand on est européen parce qu'on pense qu'on est du bon côté on est du bon côté parce qu'on partage en partie la culture y compris la culture politique et puis on est des alliés alors on ne fait pas attention comme Brzezinski dit dans le grand échiquier nous les appelons alliés en fait ils sont le basso mais on considère qu'on est du bon côté et puis effectivement ça a mené à quelque chose de tout à fait de tout à fait frappant c'est le fait que les en 1990 la politique française a a manqué une occasion inouïe de reprendre son indépendance la guerre froide était finie on pouvait même considérer qu'elle avait été gagnée par le côté occidental et donc à quoi servait l'OTAN à rien en 1966 la France s'était retirée du commandement intégré qu'est-ce qui empêchait en 1990 qu'elle dise tout simplement qu'elle se retirait de l'OTAN mais on n'a pas eu le courage alors que sans doute il y avait un moment favorable et quelqu'un comme François Mitterrand qui était souvent très lucide et qui à la fin de sa vie dit nous sommes en guerre avec les Etats-Unis et bien il n'a pas eu ce courage en 1990 et donc après c'était trop tard parce qu'en quelques années on a retrouvé des missions à l'OTAN et la guerre du Kosovo pour le 50e anniversaire de l'OTAN ça a été un moyen de redonner de la cohésion et puis on voit bien aujourd'hui qu'une des raisons de la guerre d'Ukraine et du soutien à l'Ukraine contre la Russie c'est aussi pour garder une raison pour être à l'OTAN alors on est prisonnier de ça on est prisonnier mais je crois qu'effectivement il y a un piège qui s'est reformé qui s'est refermé sur les pays de l'Union Européenne par rapport justement à l'Ukraine à l'OTAN bon évidemment on dit souvent que l'OTAN et l'UE sont les deux faces d'une même pièce bon évidemment c'est pas de moi je pense que vous voyez de qui mais est-ce que justement l'Ukraine serait pas finalement le dernier clou envoyé par les Etats-Unis donc finalement dans cette défense européenne qui était qui était enrêvée finalement uniquement par Paris on se souvient des échanges extrêmement tendus entre Annegret Kramp-Karrenbauer et Emmanuel Macron en novembre 2020 justement sur elle avait déclaré qu'il faut en finir avec l'illusion d'une d'une autonomie stratégique européenne et là aujourd'hui on voit on le savait les Allemands ont toujours acheté du matériel américain ils renforcent on voit ce qui se passe avec le F-35 on voit les Polonais à qui on a toujours voulu vendre du matériel et qui achètent toujours américains qui d'ailleurs on en voit en Ukraine est-ce que voilà est-ce que là pour le coup on pourrait dire que c'en est fini de ces vérités européennes de s'émanciper un jour des Etats-Unis ce qui est paradoxal parce que on se souvient enfin quand j'étais jeune il y a 20 ans on nous vendait le projet européen comme étant une moyenne un moyen de nous émanciper en tout cas économiquement des Etats-Unis et aujourd'hui on a l'impression qu'on est encore plus faible qu'avant on est encore plus faible face à la pression américaine notamment à cause de certains pays au sein de l'UE écoutez je crois si vous voulez il y a un vrai paradoxe dans les années 1980 il y a un scénario très semblable au scénario actuel qui s'est déclenché lorsque le gouvernement Reagan a voulu empêcher l'Allemagne et la communauté européenne on disait à l'époque d'avoir recours au gaz venu à l'époque d'Union soviétique c'est l'affrontement sur le gazoduc sibérien à l'époque l'Allemagne de l'Ouest elle n'était pas réunifiée elle était moins puissante économiquement qu'aujourd'hui la guerre la deuxième guerre mondiale était plus proche l'Allemagne de l'Ouest a résisté elle s'est opposée elle a eu gain de cause et aujourd'hui on a une situation qui est tout à fait paradoxale puisqu'on a des Etats-Unis qui sont en partie en crise économique qui sont désindustrialisés on a une Allemagne réunifiée qui pèse plus proportionnellement dans l'économie mondiale que ça n'était le cas que ça n'était le cas dans les années 80 or Madame Merkel et le chancelier Scholz se sont se sont touchés beaucoup plus vite sur ce sujet sur le sujet de Nord Stream 2 donc on a effectivement un paradoxe c'est que la la puissance relative des Etats-Unis est aujourd'hui sans doute moindre qu'elle l'a été à l'apogée de la guerre froide et pourtant les pays de l'Union Européenne cèdent plus facilement et ça je pense que ça vient entre autres de l'extraordinaire travail de soft power qu'ont fait les Etats-Unis depuis 40 à 50 ans en formant des leaders européens qui sont beaucoup plus convaincus qu'il y a 40 ou 50 ans que les Etats-Unis sont légitimement les leaders du monde et quand vous parlez de l'Europe autonome vous savez je crois que pour le coup depuis le général de Gaulle dans les années 60 il n'y a plus grand monde qui a cru à cette Europe autonome d'ailleurs le traité de Maastricht de 1992 il avait bien sûr son volet monétaire mais il avait aussi son volet de politique étrangère et de sécurité commune avec noir sur blanc le fait que la politique de l'Union Européenne était articulée sur la politique de l'OTAN même si tous les membres de l'Union Européenne n'étaient pas membres de l'OTAN d'ailleurs moi à l'époque c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voté non à ce traité parce que ça me semblait tout à fait paradoxal alors que la guerre froide était finie qu'on continue à aligner la politique étrangère de la communauté européenne renforcée sur celle de l'OTAN donc effectivement nous sommes coincés de beaucoup de côtés l'OTAN n'a plus du tout de raison d'exister et s'est transformée d'une organisation de défense notamment contre l'invasion supposée soviétique en une organisation d'attaque et on l'a vu on l'a vu notamment au Kosovo en Yougoslavie dans les années 90 qui est-ce qui détruit c'est un état qui a été détruit comme on ne le rappelle pas aujourd'hui je pense que c'est important de le rappeler la Yougoslavie qui était un état souverain signataire des accords d'Helsinki et détruit parce que les américains n'arrivaient pas à soumettre le gouvernement en place à l'époque et à préférer morceler un pays sur des lignes ethniques sur une partie de clippage qui pouvait être réelle mais qui pouvait être réglée par une autre manière que par la guerre c'est l'OTAN qui est intervenue et qui a posé des bases en ex-Yougoslavie elle avait besoin de ça en effet pour rappeler pour se donner une justification c'était le 50e anniversaire fin de la guerre froide quelle est la justification de l'OTAN c'est le temps d'une nouvelle architecture de la paix de la défense en Europe au lieu de ça ils ont profité de la situation pour ramener la guerre en Europe et c'est l'OTAN qui a fait ça et ils sont en train de le refaire de nouveau aujourd'hui on pourrait se demander quelle est la justification de l'OTAN et bien cette situation en Ukraine suscitée par l'OTAN quand l'OTAN avait dit au congrès de Bucarest que l'Ukraine pouvait souscrire à l'OTAN rentrer dans l'OTAN que c'était à prévoir évidemment en disant cela en organisant cela cela allait provoquer l'hydre de la Russie et donc du coup il y avait un parcours qui était tracé dans le temps pour une confrontation les grands experts de politique internationale comme Mersheimer même les économistes comme Michael Hudson disent c'était évident qu'en faisant cela nous allions rentrer en guerre et ça on le sait depuis 2008 même bien avant depuis 1991 et la chute de l'URSS c'est le projet des américains et si on regarde il y a un document qui est assez intéressant du sous-secrétaire d'état américain à la fin des années 90 qui s'appelle Wolfowitz qui a fuité dans le New York Times donc c'est toujours intéressant ces fuites de savoir à qui ça sert mais lui il dit directement comme le dit Brzezinski il ne faut plus qu'il y ait une puissance importante concurrente des États-Unis qui naissent sur les décombres de l'URSS ce qu'ils appellent le rasi il ne faut pas qu'il y ait de concurrent de concurrent du concurrent et comme si on prend comment s'appelle-t-il Elliot Cohen qui est également un professeur néo-conservateur américain qui enseigne à Johns Hopkins ils disent nous l'idéologie ce n'est pas notre problème il a dit même il a un moment j'ai un peu cru mais le nazisme le communisme ce n'était pas notre truc nous ce qu'on voulait c'est qu'on ne voulait pas un concurrent qui ait la main mise sur le centre de l'Europe à l'époque et nous demain on ne veut pas qu'il y ait un concurrent de nouveau en Eurasie parce que du coup ça fera du mal à l'économie américaine à la domination américaine à la politique américaine cette situation en Ukraine qui a été suscitée par les penseurs de Washington vient à point nommé pour relancer pour redynamiser l'OTAN et le paradoxe c'est que quand Macron a été élu la première fois il parlait lui d'une défense européenne sous-entendue séparée indépendante des Etats-Unis mais ce n'était pas possible parce que dans la constitution elle-même de l'Union européenne aujourd'hui eh bien on travaille d'abord avec l'OTAN nous sommes des pays atlantistes même les pays qui ne sont pas membres de l'OTAN ont signé une constitution ou ont mis en place une constitution qui reconnaît que nous sommes alignés sur l'OTAN donc du coup l'OTAN n'a en effet pas de raison d'être si ce n'est pour défendre les intérêts des Etats-Unis et comment justement on peut expliquer alors on va parler de l'Allemagne comment on peut expliquer justement la situation vous le disiez vous même et dans le sens vous la qualifiez de paradoxale c'est-à-dire qu'on a donc la première puissance économique européenne qui jusqu'en 2019 est comme premier partenaire économique les Etats-Unis qui applique aujourd'hui une politique voulue par les Etats-Unis qui lui est délétère sur un plan économique on pense notamment au Nord Stream 2 que vous avez d'ailleurs évoqué comment justement l'Allemagne arrive à allier on va dire comment elle arrive à résoudre cette équation qui paraît impossible et comment elle arrive à la faire accepter aussi au-delà de ses élites à sa population qui pour le coup comme on le disait au début fait partie de ces populations qui perçoivent les Etats-Unis comme une menace pour la peine en nombre l'Allemagne en fait effectivement je crois à plusieurs il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette évolution il s'agit d'une évolution très curieuse parce que pendant longtemps le parti que je n'appellerai pas russophile mais on va dire russoréaliste dans la politique et le gouvernement allemand était puissant d'abord il y avait une vieille sagesse diplomatique héritée de la période bismarckienne et disant que tant que la Russie et l'Allemagne sont en paix l'Europe est en paix et alors ça peut se discuter mais en tout cas c'est l'idée qui préside à la fois la politique de bismarck à la fin du 19ème siècle et à la politique de Willy Brandt dans les années 1970 c'est une politique qui était portée fortement par le parti social-démocrate le parti le SPD le parti de l'actuel chancelier de Scholz alors on peut se demander pourquoi le chancelier de Scholz n'a pas tenu sur cette ligne il y a certainement une fragilité personnelle du chef du gouvernement allemand qui est menacée par des enquêtes sur des scandales financiers antérieurs et on peut imaginer connaissant les américains qu'ils en font un outil de chantage mais plus profondément je crois qu'il y a l'affaiblissement du SPD qui représentait près de 40% des voix il y a il y a encore une vingtaine d'années et qui aujourd'hui n'en représente plus que 25% et c'est pas assez pour peser et aujourd'hui on a un paradoxe c'est que c'est surtout l'ancienne Allemagne de l'Est qui porte ce réalisme vis-à-vis de la Russie mais en Allemagne de l'Est c'est l'AFD le parti que je qualifierais de national conservateur qui défend cette attitude raisonnable vis-à-vis de la Russie donc effectivement c'est difficile aujourd'hui pour un homme politique allemand de défendre ce point de vue au-delà de ça il y a certainement un facteur qu'il ne faut pas oublier dans le cas allemand c'est le fait que les Allemands ont certes fait la réunification mais ils ont toujours des bases américaines des bases militaires américaines sur leur territoire la moitié des bases américaines en Europe se trouve sur le territoire allemand et c'est considérable et ça va jusqu'à des armes nucléaires qui se trouvent sur le territoire allemand des armes nucléaires américaines donc on a quelque chose qui n'est jamais dit qui n'est pas regardé mais je reviens à ce que vous disiez à ce que vous suggériez tout à l'heure il est très difficile et très curieux qu'à Paris au nom de la coopération franco-allemande on continue à croire à la possibilité d'une défense européenne autonome quand il y a autant de bases américaines sur le territoire allemand ce qui signifie que Berlin n'a pas de politique étrangère indépendante il faut appeler un chat un chat oui je pense depuis la fin de la deuxième guerre mondiale n'oublions pas que De Gaulle était vraiment très très réticent voire même hostile à accepter de collaborer avec l'Allemagne tout de suite après la deuxième guerre mondiale dans l'esprit que voulaient les américains ce n'était pas normal pour la France de presque fermer les yeux sur les crimes qui avaient été commis pendant la deuxième guerre mondiale et tout de suite se mettre à reconstruire l'Europe la construction européenne elle a été voulue par de nombreux intellectuels européens Churchill le voulait vous avez Edouard Heriot qui le voulait on peut trouver beaucoup d'écrits même des chefs d'entreprise la famille Agnelli aussi a été volée une construction européenne pour mettre fin à la guerre pensons que ça allait être la solution mais cette construction sur un pilier franco-allemand les français ont toujours lutté contre au départ ce sont les américains qui l'ont poussé parce qu'en effet les américains avaient un levier important d'abord économique en disant si vous voulez le plan Marshall si vous voulez de l'aide si vous voulez qu'on vous aide à vous reconstruire vous avez interdit dans ce sens politique et donc du coup c'est de se rapprocher de l'Allemagne et l'Allemagne a toujours été beaucoup plus américanisée qu'elle avait besoin on sait pourquoi après la deuxième guerre mondiale de se redonner une meilleure image d'avoir une collaboration avec un des états vainqueurs comme les Etats-Unis et donc du coup se sont plus facilement américanisés ou se sont plus facilement rentrés dans la logique atlantiste d'autant plus qu'eux n'avaient plus d'armée ils étaient occupés militairement et donc du coup ils avaient besoin des Etats-Unis pour essayer de retrouver une place au sein de la construction européenne d'après hier pourquoi est-ce que à la chute du mur de Berlin il y a encore plusieurs dizaines de milliers de soldats américains en Allemagne et déjà une bonne réponse je pense à la question sur l'indépendance de l'Allemagne par rapport aux Etats-Unis c'est toujours assez étonnant de voir cette volonté qu'a la France de vouloir absolument collaborer avec l'Allemagne sur des projets notamment de défense vous évoquez tout à l'heure justement la présence de bombes nucléaires américaines enfin de bombes tactiques nucléaires américaines c'est pas du tout anecdotique parce que pour le coup c'est le fait qu'elles soient présentes et sont dans le cadre on va dire d'une obligation de l'Allemagne d'assurer le parapluie nucléaire de l'OTAN et évidemment il faut des appareils qui soient autorisés pour les transporter et pour que ces appareils soient autorisés et bien qui donne le feu vert c'est les Etats-Unis donc ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué lorsqu'on veut faire un avion en commun avec les Allemands parce que dans ce cas il faut avoir l'accord effectivement des Etats-Unis pour transporter cette bombe ce qui peut effectivement en partie expliquer le fait que les Allemands se tournent à nouveau vers le F-35 on a eu le Tigre c'était quand même la vitrine de la collaboration franco-allemande les Allemands viennent d'en claquer la porte pour acheter des Apaches on a eu les drones la France était quand même leader enfin la France matière qui était quand même d'assaut ils avaient créé notamment le Neuron je pense qu'on en a vu parler c'était dans les années 2010 dans le cadre des accords de l'Incaster House qui avait été signé par Nicolas Sarkozy et évidemment lorsque Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir dans la fouille du Brexit qu'est-ce qu'il a fait ? il est allé voir effectivement Angela Merkel et ils ont lancé ce scaf et le drone du scaf a été fourni à qui ? à Airbus à qui précisément ? à la filière allemande d'Airbus et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? c'est le résultat il y a un moteur américain qui a été choisi au grand détriment de Safran et nous on se retrouve à acheter des drones américains parce qu'évidemment on n'en a pas donc et malgré tout ça on pourrait aussi oublier les fameux Airbus les Airbus 2 on avait créé un Airbus avec des blindés qui était donc avec Nextair qui avait en partie rejoint un concurrent allemand donc qui était Wolf Cross Maffei Wegman excusez-moi pour mon accent allemand et malgré tout on veut donc absolument bientôt créer aussi un successeur au canon César avec les Allemands et cet exemple peut être répété sur plein de choses il y a eu Alstom Alstom on va dire la partie du rail qui devait être qui restait après justement le racket américain de sa branche énergie Emmanuel Macron l'avait proposé aux Allemands et le deal était très surprenant également parce que finalement la partie française qui était pourtant plus forte commercialement se retrouvait à ne pas pouvoir monter au capital de la future entité alors que les Allemands si donc en fait Alstom allait passer sous pavillon allemand c'était notamment le fameux accord qui avait été torpillé par la commission européenne mais le nouveau avec Bombardier n'est pas forcément meilleur on risque d'avoir un Alstom qui finit sous pavillon canadien bientôt donc c'est ce qui peut poser une autre question c'est est-ce que d'une certaine manière est-ce que c'est aussi que la faute on va dire du lobbying états-unis est-ce qu'on n'a pas aussi dogmatiquement parlant des élites françaises qui pour dire voilà voilà je vais dire malveillance pour prévenir justement qu'ils trahissent mais voilà tout simplement est-ce qu'on n'a pas aussi des questions à se poser sans forcément toujours accuser les américains pour une fois ils ne pourraient pas réussir ce qu'ils font sans notre complaisance donc ça c'est évident ils ne forcent pas ils sont capables de mettre le coteau sur la gorge ils l'ont déjà montré ils sont capables d'appuyer ils l'ont déjà montré mais la plupart de leurs coups ils les réussissent soit par l'intermédation soit parce qu'il y a une espèce de syndrome de Stockholm de nos élites qui à force de croire que les États-Unis vont nous sauver les États-Unis veulent nous bien que les américains ont fait le travail pour bien identifier qui étaient pro-américains qui n'étaient pas de les faire entrer dans différents clubs d'associations etc que à la fin quand vous êtes jeune banquier et qu'on vous dit ben voilà si tu nous aides à récupérer la maintenance des centrales nucléaires françaises peut-être que nous on a des soutiens on a de l'aide on a une diplomatie qui est très forte on a des bons réseaux on a été dans ta carrière ou autre chose je prends ça comme un exemple mais c'est pas c'est constant dans l'histoire récente et l'économie française est démantée par une partie par des sociétés américaines l'économie française elle est aussi à plat à cause des politiques français qui n'ont pas du tout besoin d'aide américaine pour qu'elle s'écroule donc du coup mais les américains en profitent et pensez juste réfléchissez regardez ce qui se passe dans l'industrie de l'armement dont on vient de parler qui est une des industries fortes de l'économie française les soldats français se battent maintenant avec des armes allemandes il y a toute la liste qui vient d'être citée sur le démantèlement de l'industrie militaire française où est le Microsoft français où est le iPhone français où est le Facebook français tous ces outils que nous sommes en train d'utiliser qui sont de nos vies de tous les jours qui sont indispensables où sont les concurrents français voire même européens il n'y en a pas Brzezinski dans ce fameux livre que je vous invite vraiment tous à en lire dans Le Grand Échiquier dit très clairement l'Europe de l'Ouest est un protectorat américain et quand on a des bonnes idées comme j'aime plus ou bien les américains ils arrivent et ils ont la possibilité de lever des fonds incroyables avec des fonds d'investissement qui sont de mèche avec l'état profond américain avec les services d'enseignement et qui sont capables d'identifier ces petites pépites c'est à dire que même quand nous avons de très bonnes idées des sociétés étrangères arrivent les récupèrent et à aucun moment l'état et pourtant c'est ce qu'avait fait Arnaud de Montebourg il avait essayé en vain certainement trop tard de défendre une industrie comme Alstom parce qu'elle était stratégique le centre nucléaire c'est juste ce qui apporte de l'énergie en France 70% de notre énergie provient du nucléaire et ça donc c'est fondamental plus d'énergie la société s'écroule très rapidement on n'a pas été capable de le défendre alors je ne vous parle pas de ces petites pépites de ces petites sociétés qui ont des idées extraordinaires au niveau technologie dans la médecine dans l'armement dans l'agriculture des sociétés étrangères ou à capital américain arrivent les identifient les récupèrent alors tout n'est pas racheté par les américains c'est pas ce que je suis en train de dire mais ils savent le faire ils le font très très bien et nous ne sommes pas capables je reviens à votre action là à défendre nos propres intérêts en disant ça c'est français ou à l'arrière ça c'est européen mais on ne veut pas céder cette partie de cette technologie là parce que c'est contraire à nos intérêts parce qu'à partir du moment où un état étranger quel qu'il soit contrôle votre énergie vous êtes dépendant d'où Brzezinski l'Europe de l'Ouest est un protectorat américain je pense je pense si vous voulez qu'il ne faut pas sous-estimer j'en parlais déjà tout à l'heure l'extraordinaire travail de prise en main des dirigeants et des futurs dirigeants français par des programmes comme les programmes de Young Leaders regardez qui a été dans ce programme et vous verrez que vous comprendrez beaucoup mieux un certain nombre de votes au Parlement des députés français vous comprendrez effectivement pourquoi tel ou tel ministre tel ou tel premier ministre tel ou tel président se comportent comme ils se comportent et moi je dirais chapeau aux américains parce que ils font très très bien ce travail là nous avons renoncé à former des élites francophiles quand on voit la diminution permanente des moyens mis dans la francophonie par le ministère des Affaires étrangères dont le budget est réduit au nom des équilibres budgétaires européens on voit bien on voit bien ce qui est en jeu mais si vous voulez il y a quelque chose aussi qui est assez frappant c'est et peut-être ça peut être un élément intéressant de notre débat c'est que depuis tout à l'heure nous disons les américains mais en fait ce dont nous parlons c'est le deep state ou les élites américaines qui poursuivent un projet de type impérial depuis des décennies ce qui a été très frappant pendant les années Trump c'est que on avait en l'occurrence à la maison blanche un président qui voulait refaire les forces des Etats-Unis parce qu'il avait compris que l'empire américain a des conséquences assez terribles sur une partie de la société américaine et qui donc défendait une vision un peu plus équilibrée des relations internationales il voulait retrouver un certain équilibre un peu à la Kissinger cette fois-ci simplement en se tournant vers Moscou on sait que l'état profond en a dissuadé mais surtout il parlait de il parlait de de souveraineté des nations d'un respect relatif la souveraineté des nations alors quand on regarde bien la politique de Trump il était américain par beaucoup d'aspects il a fait il a fait assassiner un général iranien de manière tout à fait arbitraire il a il y a beaucoup de choses qu'on pourrait qu'on pourrait mentionner mais ce qui est très frappant c'est qu'à cette époque les élites françaises et les milieux dirigeants de l'Union Européenne étaient vent debout contre Trump comme si vous voulez il y avait un côté des gens qui ne reçoivent plus leur dose de drogue qui vraiment n'avaient plus leur dose d'empire américain et c'est très frappant parce que c'est le moment où on aurait pu sérieusement parler d'une défense autonome européenne après tout Trump se plaignait de l'OTAN vous pouvez le prendre au nom et bien non donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui est finalement qui est fondé en partie sur une sur une connivence avec les élites américaines l'état américain dans sa composante impériale et au fond qui se fiche totalement chez nos dirigeants de ce que de ce que je pense dans cette profondeur le peuple américain qui n'est certainement pas aligné à 100% derrière le projet impérial des élites Talleyrand qui avait fui la terre en France qui était allé passer quelques années aux Etats-Unis avait tout de suite remarqué que les américains étaient des commerçants et non pas des paysans et il s'était inquiété en disant le commerçant est conquérant donc du coup il y avait du génie français déjà à cette époque-là sur ce que les Etats-Unis allaient devenir oui les Etats-Unis traversent contrairement à ce qu'on pourrait penser une très sale phase une phase extrêmement difficile jamais est-ce que leur hégémonie depuis la fin de la deuxième guerre mondiale même je pense à l'époque de l'URSS a été autant en danger qu'aujourd'hui tout d'abord les Etats-Unis les Américains sont divisés entre eux ce qui a fait la force des Etats-Unis c'est que ça a vraiment été un creuset qui a été capable d'accueillir des personnes du monde entier et fabriquer des Américains souvent sur des valeurs chrétiennes protestantes mais que ça faisait un socle sur lequel les Américains pouvaient se retrouver une identité des valeurs en commun et les Américains étaient capables d'aller se battre ou de se projeter n'importe où dans le monde parce qu'ils pensaient vraiment qu'ils allaient apporter la démocratie les valeurs chrétiennes etc. C'est fini cette époque-là cette époque est terminée les Américains il n'y a qu'à voir les dernières élections américaines pour se rendre compte que ce pays est en train de devenir une république bananière des morts qui votent le comptage des voix qui s'arrête à minuit qui reprend le lendemain matin tous les médias dominants qui vont dans la même direction ceux qui osent dire attendez il y a quelque chose de bizarre qui se passe on les traite de tous les noms imaginables pour les calomniers c'est un pays qui est malade si vous regardez l'Américain des côtes Est ou Ouest et l'Américain qui est entre ces deux côtes-là vous avez deux mondes qui se séparent avec tout cet esprit de cancel culture d'esprit woke les Américains sont en train de se déchirer entre eux-mêmes tout en exportant cette idéologie à l'extérieur parce que du coup quitte à tomber ils ne vont pas tomber tout seuls mais du coup ça c'était un premier point de faiblesse et qui pour moi est majeur parce qu'ils ne vont pas pouvoir continuer à dominer le monde s'ils sont divisés contre eux-mêmes le deuxième point ce qu'on disait c'est qu'ils sont contrés là aujourd'hui ce qu'ils ont réussi à faire en Afghanistan en Syrie en Irak en ex-Yougoslavie ce qu'ils ont réussi à faire en Amérique du Sud ce qu'ils ont réussi à faire en Afrique ils sont tombés sur un os en Europe avec ce sujet d'Ukraine qui les sert à court terme parce que ça va permettre de relancer l'OTAN et j'y repense tout de suite Macron avait quand même dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale et là tout d'un coup il a ressuscité et c'est Biden qui l'a ressuscité donc c'est comme ça le truc qui est quand même le plus incroyable et donc ça ils réussissent à ressusciter l'OTAN et puis ils vont nous vendre leur gaz de schiste vous allez voir ça va arriver très rapidement c'est en train de se faire mais ils sont tombés sur un os et quand on regarde les sanctions les Américains en effet Biden a fait le tour du monde pour essayer de rallier tout le monde à son panache américain le Biden America is back aujourd'hui quand on regarde les sanctions qui sont appliquées contre la Russie vous avez alors je ne sais pas quel est le chiffre exact mais à peu près plus de 80% des pays qui représentent plus de 80% des habitants de la planète qui n'appliquent pas de sanctions le Mexique qui est frontalier des Etats-Unis qui est peut-être plus le plus à risquer n'applique pas de sanctions contre la Russie beaucoup de pays l'Inde le Pakistan sont tout à fait d'accord pour ne pas appliquer des sanctions contre la Russie ça c'est un clou important dans le recueil de ce que pourrait être l'Empire américain parce qu'il y a une espèce alors évidemment beaucoup de ces pays-là regardent de loin parce que la bagarre elle est entre les Etats-Unis et la Russie en ce moment mais quand les Américains voient que derrière les Russes il y a la Chine qui est amenée à devenir une des premières puissances économiques mondiales si ce n'est pas le cas déjà aujourd'hui quand ils voient ça quand ils voient le reste du monde une bonne partie du monde non-atlantiste ne pas appliquer des sanctions c'est une défaite de la diplomatie américaine c'est une défaite de la politique étrangère américaine il y a un troisième point aussi qui est très important c'est que j'en parle dans le livre on ne se rend pas compte à quel point les Américains avec les différentes institutions qu'ils ont mis en place à la fin de la Deuxième Guerre mondiale le FMI la Banque mondiale l'OTAN le GATT qui est devenu l'OMC toutes ces institutions sont américaines le Fonds monétaire international on pense que c'est une espèce d'association de pays libres non le Fonds monétaire international et le pouvoir revient à ceux qui ont plus de part les Américains ils en ont 17% ils ne représentent pas 17% de la population mondiale la Banque mondiale c'est toujours un président américain on ne sait pas ça parce qu'on n'apprend pas aux personnes ce qu'il y a derrière ces institutions là ces institutions sont concurrencées aujourd'hui par des pays notamment des BRICS comme vous le disiez tout à l'heure qui ne veulent pas de ces institutions qui ne sont pas des institutions objectives neutres mondiales qui sont des institutions américaines entre autres les Américains ont créé un outil incroyable pour asseoir leur hégémonie entre autres à travers ces institutions qui est le dollar la part du dollar dans le commerce international ne cesse de diminuer les Américains ont plus de 30 000 milliards de dollars de dette ils ont des bonds du trésor qui sont éparpillés à travers le monde entier pendant longtemps les Américains étaient très forts parce qu'on a fait confiance en leur économie on s'est dit too big to fail les Américains ne pouvaient pas tomber et donc du coup les Américains tant qu'on faisait confiance dans leur économie qu'on achetait leurs bonds du trésor imprimaient des dollars sauf qu'il y a moins en moins de personnes qui veulent de ces dollars il va bien falloir payer la dette un jour et donc du coup il y a des monnaies de rivales des concurrentes qui arrivent la Russie et la Chine font de plus en plus de commerces en rouble c'est le cas d'autres pays qui commencent à faire aussi des échanges internationaux sur des hydrocarbures dans des monnaies autres que le dollar et ça c'est des pays du Golfe notamment l'Arabie Saoudite qui était un des alliés historiques en tout cas du siècle dernier des Etats-Unis ne va pas dans le sens des Etats-Unis donc du coup ça c'est des marques de faiblesse majeures de cet empire qui en sont plus à la fin de Rome qu'au début ils ont le moyen d'empêcher que les Etats-Unis les entraînent finalement dans ce piège de Thucydide dans lequel ils sont en train d'être emportés comme le soulignait le sénateur Pozo di Borgo effectivement c'est plus aujourd'hui l'Occident qui se retrouve isolé sur la scène internationale plus que la Russie à travers ce cadre d'Ukraine et on voit que les Etats-Unis sont concentrés sur les Chinois on a l'impression qu'ils font cette guerre par procuration aux Européens et en même temps comme on soulignait tout à l'heure avec l'affaire des sous-marins on a bien compris qu'il y avait plusieurs types d'alliés il y avait plusieurs échelons d'alliés aux yeux des Etats-Unis il y avait les Anglo-Saxons les Five Eyes et avec l'Australie les Britanniques et les consorts donc à qui ils vendent et à qui ils s'estiment être alliés un premier cercle d'alliés et les autres dont la France finalement est un petit peu déconsidérée et on est étonné de voir ce suivisme et est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens on a l'envie on a la capacité politique de pouvoir justement s'extraire de remonter cette pente sur laquelle finalement on a l'impression quand même que les Etats-Unis nous entraînent oui je crois si vous voulez effectivement pour ne pas continuer de nous lamenter sur la la vellerie des Européens c'est un constat on l'a fait il est triste mais il va bien falloir imaginer les moyens d'en sortir et donc je crois que ce qui est extrêmement important et là je vais dans le même sens que Nicolas c'est de voir que la guerre d'Ukraine sert de révélateur de l'état j'allais dire de l'état de l'opinion mondiale et d'une hostilité croissante aux Etats-Unis dans l'ensemble du monde effectivement quand vous regardez la carte des pays qui ont condamné l'opération russe en Ukraine vous avez à peu près les trois quarts des pays de l'ONU qui ont voté mais dès qu'on est passé à la question des sanctions là vous avez deux tiers de la population de la planète des Etats qui représentent à peu près deux tiers de la population de la planète qui n'ont pas sanctionné la Russie donc c'est à l'opposé de ce que disent les Etats-Unis de ce qu'ils ont souhaité penser qu'ils ont envoyé une bonne dizaine de délégations en Inde pour faire pression sur du délit pour que l'Inde se joigne aux sanctions et ils se sont attirés cette réponse très sèche pour finir du ministère du ministre indien des affaires étrangères qui a dit mais cette guerre c'est la vôtre elle ne nous concerne pas alors ce qui est très intéressant aussi c'est l'attitude de l'Amérique latine une grande partie de l'Amérique latine ne s'est pas jointe aux sanctions c'est l'attitude de l'Afrique une grande partie de l'Afrique ne s'est pas jointe aux sanctions et j'entendais l'intervenant que malheureusement je ne pouvais pas voir qui parlait des BRICS si j'ai bien compris mais actuellement la dynamique c'est celle d'une extension du groupe l'Argentine le Mexique l'Indonésie veulent y rentrer donc on a effectivement quelque chose de tout à fait étonnant c'est un révélateur et si vous voulez les les Etats-Unis se sont finalement sans doute illusionnés en pensant que leur coup de force successif depuis 1990 la brutalité montrée en Irak en Afghanistan en Yougoslavie en Libye en Syrie etc allaient être acceptés pour toujours sans aucune protestation et ce qui est très frappant quand on lit par exemple la presse africaine ou les médias d'Asie en langue anglaise qui sont extrêmement accessibles en fait et il suffirait que nos dirigeants les lisent pour changer un peu leur vision du monde et bien on voit qu'il est question en permanence de double langage de double standard vous vous voudriez qu'on vous soutienne dans les sanctions vis-à-vis de la Russie mais vous-même vous vous êtes comporté exactement de la manière dont vous dites que la Russie se comporte dans un certain nombre de conflits ou d'épreuve de force etc et donc moi je crois pour pour finir de de répondre à la question que vous posiez Maxime c'est le je crois si vous voulez qu'il faut faire si on veut penser l'avenir et si on veut rebondir il faut faire notre deuil de l'Union Européenne alors l'institution va certainement continuer pendant des années les bureaucraties sont insubmersibles mais fondamentalement l'Union Européenne est en train d'être engloutie dans le trou noir de cette crise américaine dont on parlait à l'instant et donc je crois qu'effectivement la lucidité pour un pays comme la France consiste à se dire comment reprendre une partie de notre indépendance et surtout vers où aller et ce qui est intéressant c'est effectivement ce qui se passe dans les BRICS et la France a par ailleurs un atout extraordinaire nous avons des territoires sur tous les océans du globe donc en fait naturellement notre politique étrangère devrait s'éloigner des Etats-Unis et se réorienter vers les BRICS pour participer à ce qui est le vrai nouvel ordre mondial de l'année la vraie nouvelle organisation mondiale qui va qui va se décider en Asie centrale dans les pays du Golfe comme c'était dit tout à l'heure en Asie pacifique et avec l'Amérique latine et l'Afrique jouant un rôle absolument essentiel dans cette redéfinition alors ça va prendre du temps mais pour finir de répondre à la remarque de l'intervenant effectivement les Etats-Unis sont en crise et la guerre d'Ukraine en sert de révélateur ce sont les limites de l'empire américain que nous constatons oui c'est tout à fait vrai il y a un autre monde alors nous les médias nous parlent de la communauté internationale mais on voit bien que cette communauté internationale est très très réduite c'est même une minorité c'est une petite partie de la communauté internationale pourquoi alors il faut il y a du courage de la part de tous ces pays qui regardent ça de loin mais qui comprennent aussi les dynamiques la dynamique qui a été américaine depuis le 18ème siècle il ne faut pas oublier qu'au début du 20ème siècle en 1900 les Etats-Unis sont déjà la première puissance mondiale c'est pas c'est quelque chose qui dure tous les empires au bout d'un moment chute un empire qui est divisé contre lui-même tombe donc du coup le reste du monde voit cette nouvelle tectonique des plates qui est en train de se mettre en place et avec l'émergence d'un nouvel ordre qui n'est pas forcément l'ordre sous la domination d'un pays c'est pas forcément une vision impériale quand on parle des briques je ne suis pas en train non plus de donner une image angélique de ce nouvel ordre mondial où tout le monde serait gentil ferait du commerce que pour le bien des uns et des autres il y aura toujours des enjeux politiques il y aura des tensions mais si on regarde cette construction des briques et cette construction alternative au modèle atlantiste américain on voit qu'il y a cette volonté de plus de partage d'un partage équilibré de négociations de commerce sans contrainte qui est tout le contraire de ce que les américains ont fait donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important de noter et la France a en effet qui est quand même encore je tiens à le dire une puissance en tout cas qui a tous les traits d'une puissance et qui a encore les capacités d'être une puissance mondiale par sa superficie par son histoire par sa technologie par son ingéniosité doit mener ce combat en Europe parce que c'est ce grand pays pour justement revoir je rappelle ce terme d'architecture de la défense architecture de la coopération entre pays libres non sous la soumission des Etats-Unis non sous la contrainte mais pour tout simplement redevenir un pays souverain qui cherche avant tout à satisfaire les biens de son propre peuple et par du coup capillarité celui de ses voisins c'est-à-dire il y a quelque part dans le doux commerce ce rêve qu'à travers le commerce les peuples de Kant pourraient vivre de manière plus harmonieuse sans la guerre c'est possible mais il faut couper la chaîne qui nous enchaîne aux Etats-Unis pour y arriver donc justement pour conclure double question est-ce que vous pensez que les Européens puissent justement faire le deuil comme vous dites oui voilà de l'union j'allais dire les Européens comme vous le précisez donc et le russon et souvent là on voit quand même qu'on est plutôt dans un mouvement de fédéralisation à plein régime Emmanuel Macron qui est un fermant partisan de l'Union Européenne vient d'être réélu donc pour 5 ans qui débute tout juste et deuxième question est-ce que les Etats-Unis on parlait du piège du CEDID est-ce qu'il est concevable pour vous finalement que les Etats-Unis puissent laisser le leadership mondial sans coup férir au vu justement de cette historique sur laquelle d'ailleurs vous revenez dans votre livre qui est quand même assez parlant quand même sur certainement l'une des nations les plus pélicistes que la Terre est à présent portée le piège de Thucydide veut que c'est un du coup Thucydide un historien de l'antiquité qui avait remarqué que l'Espartiate avait fait la guerre enfin les grecs Athènes qui avait peur de la montée des Spartiates avait décidé de les attaquer plutôt qu'un jour Sparte puisse devenir plus puissant qu'eux et donc dans ce piège de Thucydide Allison qui est un géopoliticien américain a analysé une quinzaine des derniers conflits et il voit que dans la majorité des cas la puissance dominante qui commence à sentir qu'elle a un concurrent qui monte décide au bon moment de l'attaquer plutôt que d'attendre le jour où elle sera dominée et certains disent est-ce que les américains pourraient voyant qu'ils sentent que le pouvoir est en train de leur échapper voyant qu'il y a une réorganisation des dynamiques politiques mondiales pourraient décider d'attaquer alors les américains ils ont un dicton qu'il ne faut pas oublier c'est que quand votre seul instrument est un marteau vous avez tendance à voir tous vos problèmes comme des clous donc du coup il ne faut pas oublier que les américains n'hésitent pas à se servir de la force Edouard Husson l'a dit tout à l'heure la bombe nucléaire c'est eux qui l'ont qui l'ont lancé les guerres les guerres américaines depuis le 11 septembre donc soi-disant pour lutter contre la terreur et c'est l'université de Brown université américaine qui le dit ont coûté la vie à plus de 900 000 personnes donc du coup je ne vais pas rentrer dans une comptabilité macabre de qui a tué plus mais depuis les 20 dernières années les guerres américaines auxquelles malheureusement la France a participé les pays membres de l'OTAN ça c'est sûr sont à l'origine de 900 000 morts dont un tiers de civils et les américains par deux fois après la première la première guerre mondiale n'oubliez pas que les américains rentrent en 1917 Wilson avait dit dans sa campagne qu'il ne ferait jamais la guerre en 1917 les américains un mois après il faut rentrer les américains en guerre ça c'est une constante chez les présidents américains ils disent qu'ils ne vont pas faire la guerre une fois qu'ils sont élus ils le font Rosette l'a fait qu'il y a d'autres Wilson l'a fait McInerney l'a fait aussi ils rentrent en guerre en 1917 parce qu'ils ont peur que peut-être que les emprunts qu'avaient fait les banquiers américains aux alliés ne soient pas remboursés que l'Allemagne puisse dominer l'Europe et deviennent un concurrent les États-Unis deuxième guerre mondiale les États-Unis ne sont pas rentrés en guerre ils n'ont rien fait contre le fascisme en 1922 quand les Italiens le roi appelle Mussolini à former un gouvernement ni en 1933 quand le Reichstag donne le pouvoir à Hitler ils rentrent bien plus tard dans la guerre en 1941 donc il y a évidemment l'affaire avec les japonais et des banques américaines en plus avaient aidé Hitler les américains ils vont aider les deux camps ça on le voit aussi dans le développement des États-Unis ils s'en fichent les talibans ils peuvent être ennemis un jour ce sont les amis le lendemain les djihadistes c'est pareil les communistes c'est pareil ils sont prêts à travailler avec qui va les servir l'idéologie c'est secondaire c'est exactement quoi et ils débarquent à un moment parce qu'ils se disent peut-être que les soviétiques vont commencer à avoir une part du gâteau un peu plus importante que ce qu'on en croyait et envoient leur diagé en 1944 en France donc du coup je ne veux pas minimiser ni le sacrifice de ces jeunes garçons qui sont venus se battre mais les américains les envoient quand ils pensent qu'ils vont perdre le pouvoir tout ça pour vous dire que ce piège de Thucydide peut se réaliser les américains au bout d'un moment peuvent se dire pour l'instant déjà bon les européens ils sont en train de se battre entre eux ça c'est super pour eux pour les cyniques qui sont dans l'état profond américain mais au bout d'un moment ils peuvent être tentés de se dire il nous faudra ils ont quand même une puissance militaire incroyable le budget militaire américain officiel est de plus de 700 000 milliards de dollars 700 milliards de dollars par an c'est quelque chose qui est gigantesque à lui tout seul le budget américain est plus important que les 10 pays qui suivent en matière de budget militaire ils ont des bases dans le monde entier donc du coup ils ont cette force ils ont cette puissance ils peuvent s'en servir pour déclencher une guerre le problème c'est que la guerre qu'ils vont en déclencher devra être tout sauf nucléaire parce qu'il y a une guerre nucléaire ils ne peuvent pas garantir qu'ils ne vont pas s'en sortir n'oubliez pas que les américains et en plus russes et chinois exactement ont des missiles hypersoniques qui sont plus rapides en tout cas on dit que les américains n'ont pas encore la technologie mais les américains ont traversé la première et la deuxième guerre mondiale quasiment sans incident à part perdre leur bord sur leur territoire cette capacité aujourd'hui est quasiment impossible s'il y avait une guerre mondiale de grande ampleur le territoire américain pourrait être frappé donc du coup il faudrait vraiment qu'ils soient très cyniques très fous ou désespérés pour déclencher une guerre je dis juste qu'ils en sont capables je crois que nous insistons au déclin explicite de l'empire américain dont nous parlons d'explicite révélé alors que jusque là il était caché en fait vous avez un certain nombre d'indices je parlais tout à l'heure des votes à l'organisation des Nations Unies du refus des sanctions Nicolas parlait tout à l'heure de la dédolarisation du monde qui est en marche c'est très important de comprendre ça les russes les chinois les indiens et quelques autres vont construire un nouvel ordre monétaire qui sera à nouveau fondé sur des matières premières sur l'or ce dont le général de Gaulle avait rêvé dans les années 60 c'est Vladimir Poutine qui le déclenche qui est en mesure de le déclencher donc 50 ans 60 ans plus tard il y a je crois d'autres signes de faiblesse quand on regarde bien les guerres déclenchées par les Etats-Unis depuis 1990 ont été des guerres extrêmement asymétriques contre des adversaires peu dangereux pour eux et pourtant ils ont souvent eu beaucoup de mal à les gagner ou ils ne les ont pas gagnés comme en Syrie d'ailleurs ils n'ont pas réussi à obtenir leur objectif qui était de renverser le régime d'Assad donc on a en fait je crois à la fois la perception de ce déclin par les dirigeants américains et c'est indéniable que le raidissement auquel nous assistons que ce soit à travers les grandes organisations internationales pour imposer un ordre sanitaire que ce soit à travers la guerre d'Ukraine la guerre par procuration comme dit la formule ils sont prêts à se battre jusqu'au dernier ukrainien que ce soit à travers la perte de la suprématie monétaire qui engendrera inévitablement une perte de la suprématie financière un jour on voit bien ces faiblesses et effectivement on pourrait imaginer un révissement voire selon le théorème de Thucydide effectivement une fuite en avant alors il y a un élément de rationalité en nous allusion à l'instant c'est effectivement le fait qu'ils sont en retard sur les armes hypersoniques pourtant Trump avait dit en 2018 qu'il fallait se dépêcher de rattraper la Russie mais comme c'était Trump il disait tout le monde lui a rayonné et aujourd'hui ça se paye et moi je ne suis pas loin de penser que par l'arme hypersonique où la Russie est en avance même sur la Chine Moscou possède une avance stratégique qui est du même ordre que celle des Américains entre 45 et 49 c'est à dire lorsque les Américains avaient le monopole nucléaire là si vous regardez une carte les missiles hypersoniques avec éventuelles charges nucléaires peuvent détruire les Etats-Unis en 10 minutes et les Etats-Unis n'y peuvent rien donc on a un rapport de force qui fait que vraisemblablement les élites américaines tiennent trop à leur confort et sont suffisamment pragmatiques pour ne pas se lancer dans un coup de folie et puis après tout elles auront gagné d'avoir soumis définitivement l'Union Européenne d'avoir multiplié les contrats pour leur gaz de schiste il y a un certain nombre d'avantages il n'empêche qu'on est effectivement devant une situation extrêmement instable et pour reprendre l'expression d'un texte que j'ai lu récemment de la part d'un ancien officier français effectivement on a le dilemme de la Russie c'est face à des face à une position éventuellement erratique des Etats-Unis c'est peut-il y avoir une stratégie du fort au fou c'est une vraie question à poser d'abord il y a une forme de servitude volontaire que Boétie avait déjà édictée il y a très longtemps on ne se rend pas compte à quel point les Américains ont mis en place tous les instruments à travers l'idéologie le source power les cabinets de conseil quand ils nous donnent de l'argent avec le plan Marshall il faut acheter américain on transforme l'agriculture française qui devient intensive à cause des machines qu'on récupère des gros tracteurs américains donc du coup ils nous conditionnent ils sont extrêmement influents ils ont une diplomatie une ambassade qui est au bout de la rue avec beaucoup de personnes qui sont qui grenouillent dans les partis politiques et ils sont très puissants donc du coup qu'un Etat étranger essaye d'avoir de l'influence dans notre Etat c'est classique c'est normal la France le fait aussi ça s'appelle la diplomatie c'est normal mais eux ils sont très puissants ils sont très présents ils ont des relais médiatiques ce complexe militaire ou industriel dont nous parle le président américain Eisenhower lui le dit déjà dans les années 60 il y a un complexe militaire ou industriel et il dit attention ça peut mettre en péril la démocratie américaine dans les années 60 à cette même époque De Gaulle dit que la plus grande menace pour la France c'est l'impérialisme américain parce qu'il dit il est dans les têtes dans nos têtes à nous de l'élite française dans les années 60 il est chez nos voisins les américains alors pourquoi je ne sais pas je ne sais pas exactement ce mécanisme qui fait que quelqu'un qui s'est analysé qui a fait des brillants parcours qui a lu énormément de bouquins à la fin se complait je vous dis pour moi c'est le syndrome de Stockholm c'est que c'est plus facile d'être du côté du bâton aussi parce que là aujourd'hui typiquement dire que à l'époque dans les années 60-70 dire bah écoutez l'OTAN c'était peut-être pas une bonne idée il fallait avoir le courage d'un général de Gaulle c'est certain Mitterrand et Giscard Mitterrand et Giscard ils ont eu le courage de dire des choses mais soit dans leur mémoire soit dans des courriers qu'on trouve ou dans des discours qu'ils ont fait après avoir été président non d'accord ils partent du pouvoir exorbitant du dollar ça c'est clair mais pour autant on n'a pas pu faire grand chose contre le pouvoir exorbitant du dollar et puis c'est une classe politique aussi pareil pour revenir à ce que je disais tout à l'heure qui était plus éduquée qui avait plus ce sens du bien commun et de la défense des intérêts des français petit à petit les américains ont réussi à faire croire aux élites européennes qu'ils étaient indispensables Madeleine Albright parle elle-même dans les années 90 de l'indispensable nation on pense vraiment qu'ils vont nous défendre on va réduire les budgets de la défense parce que les américains vont nous défendre on va envoyer nos enfants dans les universités américaines parce que c'est les meilleures universités du monde alors qu'on avait des universités il n'y avait même pas des États-Unis on en voit nos enfants là-bas l'élite on voit ces enfants là-bas parce que du coup ça fait bien parce que c'est rassurant et parce que du coup on pense que c'est beaucoup plus facile et on pense que les américains ont la solution à beaucoup de problèmes qu'on n'ose pas tacler nous-mêmes c'est une opinion c'est une idée pour essayer de comprendre ce syndrome qui dépasse l'entendement et c'est eux qui font les classements des universités et c'est vrai deux éléments le premier je crois que le système politique au sein de l'Union Européenne mais occidental on va dire des 30 dernières années a conduit énormément d'un politique à finalement passer plus de temps avec leurs homologues d'autres pays que ça soit au sein de l'Union Européenne au sein d'instances transatlantiques dans des dans des cadres dans des cadres de discussion et et finalement ça a eu un effet tout à fait nuisible bien sûr pour la pour la classe politique c'est un système de réassurance mutuelle mais ça a eu comme effet nuisible me semble-t-il que on a on a finalement on a finalement trouvé chez les chez les voisins et chez les alliés la confirmation de ce qu'on pensait et au détriment d'une compréhension d'une part l'évolution de sa société propre et d'autre part de ce qui se passait dans le vaste monde et effectivement je crois qu'il y a un gros problème parce qu'on parle beaucoup de mondialisation mais la vérité c'est que ça fait au moins une vingtaine d'années qu'il se passe des choses essentielles en Asie centrale en Extrême-Orient pensons à l'organisation de la coopération de Shanghai pensons aux BRICS on en parlait et là les français ils sont très peu présents il y a une question de confort de paresse parce qu'après tout ça a été tellement confortable de s'internationaliser au sein de l'Union Européenne et de l'OTAN mais aujourd'hui les choses essentielles elles se passent elles se passent ailleurs dans le monde et le dernier élément que je voudrais souligner c'est je crois qu'il ne faut pas sous-estimer une vraie crise éducative et je le dirais de manière paradoxale c'est qu'on a on n'a jamais eu autant de diplômés de l'enseignement supérieur et on n'a jamais eu autant de doute sur la valeur des diplômes c'est à dire qu'il y a une une inflation en fait du diplôme de l'enseignement supérieur mais quand on regarde bien prenons la guerre d'Ukraine on est frappé par la différence de niveau entre les experts les observateurs les intervenants les décideurs occidentaux d'un côté et de l'autre russes chinois indiens africains et autres vous avez d'un côté du côté occidental des réponses stéréotypées très idéologiques une préférence pour une réalité virtuelle sur le monde tel qu'il est et puis en face vous avez des gens qui parlent de guerre de stratégie de réalité de terrain d'économie et du monde du monde multipolaire tel qu'il est en train d'émerger et je ne moi je ne sous-estimerai pas personnellement une certaine baisse des contenus éducatifs même si les enveloppes les emballages ont l'air d'être les mêmes qu'avant c'est le fameux double le double discours les américains reprochent aux autres des choses qu'eux font réellement et eux et leurs alliés la yougoslavie a été détruite parce que les américains n'arrivaient pas à contrôler ce territoire de 20 millions d'habitants qui avait son industrie qui avait ces cultures qui avait paradoxalement un modèle multi-ethnique dont on n'arrête pas de nous dire que c'est l'avenir du monde et les américains ont été détruits sur des lignes ethniques sur des lignes idéologiques qu'ils ont ravivées de la deuxième guerre mondiale la guerre contre la Serbie en 99 le bombardement de l'OTAN était illégal il n'y a aucun autorisation du conseil de sécurité des Nations Unies la guerre des américains en 2003 où Colin Powell nous montre une fiole de poudre de talc de bébé de je ne sais pas quoi en nous disant que les irakiens ont des armes de destruction massive les américains vont faire la guerre illégalement sans soutien là Chirac avait bien réagi sans accord du conseil de sécurité des Nations Unies oui elle doit être condamnée mais qui finance le tribunal pénal international voilà c'est tout et en plus les américains s'excluent exactement ils donnent ils donnent l'argent leurs fondations apportent les fonds leurs alliés apportent les fonds mais eux disent ça ne nous concerne pas comme tout un tas d'autres conventions sur les mines sur l'enfance donc voilà c'est comme ça qui s'entendent et ce sont des crimes les crimes de guerre américains on n'en parle jamais il y en a énormément tout au long de leur histoire du 20ème siècle aucun des crimes des américains et ceux qu'on met en Europe notamment en ex-Sugosavie ne sont condamnés parce que les américains sont au-dessus de la loi sur la Yousoslavie en même temps ce qui est intéressant par rapport à ce que vous dites c'est qu'au départ c'est un problème entre européens et que les européens n'arrivent pas à régler et les Etats-Unis ils viennent dans un deuxième temps Madame faisait allusion à la question de la reconnaissance de la Slovénie et on ne pourrait pas le croire ici aussi effectivement il s'est passé quelque chose puisque François Mitterrand avait une position tout à fait juste il souhaitait que la charte d'Hensinki soit respectée et que lorsqu'est venue la question de la reconnaissance de la Croatie en fin 1991 de mémoire il disait que la Croatie pourrait éventuellement être reconnue dans sa souveraineté lorsqu'elle aurait elle-même appliqué la charte de Paris et reconnu les droits de la minorité serbe sur son territoire bon alors ensuite il est certain qu'il y a eu défaillance du côté de Paris vous avez fait allusion à ce marchandage Elmoud Kohl a été très fort pour ça puisque Mitterrand lui avait dit je te donne la réunification tu me donnes le Deutschmark on fait l'euro et Kohl a retourné en faveur de l'Allemagne il a dit je te donne l'euro tu me donnes l'indépendance slovéne et croate en gros c'est comme ça que ça s'est passé et de ce point de vue là on voit bien que le problème n'est pas seulement les Etats-Unis c'est du point de vue français c'est aussi le manque de fermeté alors que Mitterrand avait une position qui était tout à fait défendable et qu'il faisait la majorité au sein de la communauté européenne en train de devenir Union Européenne à partir de là on a un exemple tout à fait intéressant puisque on parlait des sphères d'intérêt l'Allemagne dans les années 90 a naïvement cru que les Etats-Unis lui laissaient les Balkans comme sa sphère d'influence et puis la guerre du Kosovo est venue entre autres choses parce que les Etats-Unis en avaient assez de voir le poids que prenait l'Allemagne dans les Balkans et ils ont décidé que c'était à eux d'y aller alors il y avait aussi le 50e anniversaire de l'OTAN il y avait d'autres facteurs mais c'était aussi pour réaffirmer l'autorité américaine en Europe et donc avec les guerres du Jugoslavie on a un enchaînement effectivement assez stupéfiant puisqu'on est d'abord allé contre les intérêts de l'Europe et puis ensuite carrément on a favorisé la réinstallation des Etats-Unis dans une zone de l'Europe qu'ils maîtrisaient sans doute de leur point de vue pas assez jusque là et vous savez qu'aujourd'hui une des plus grandes bases militaires américaines se trouve au Kosovo sur le côté culturel vous avez raison ça il y a alors on l'a peut-être pas évoqué avec l'intérêt qui lui est dû mais c'est évident mais cette culture d'abord personne nous a obligé à porter des jeans personne nous a obligé à aller au McDo personne nous oblige à changer de culture on l'a fait sciemment donc c'est pour ça quand je parle de servitude volontaire au bout d'un moment on est en partie on est en partie majoritairement responsable les américains ont profité de notre faiblesse pour nous l'imposer après il ne faut pas oublier qu'ils n'auraient jamais pu réussir à faire ça sans l'argent c'est la puissance financière américaine qui est-ce qui permet de faire ces blockbusters ces musiques qui travaillent dans le monde entier c'est le capital américain qui rentre dans le cinéma le cinéma français au début du 20ème siècle est le premier cinéma mondial et quand les américains à la fin de la deuxième guerre mondiale nous proposent le plan Marshall avec Bloom avec les accords Burns-Bloom et bien on est obligé ils nous obligent à mettre à distribuer des films américains en France donc si vous voulez ils ont tout et c'est l'argent qui leur permet de faire ça et c'est ce fameux dollar qu'ils impriment à volonté qui leur permet d'investir de l'argent dans des grands dans des grands sites de production hollywoodiens qui inondent le monde et ce qui fait qu'on est petit à petit américanisé et que cette culture woke arrive on ne s'est pas réveillé un jour en disant tiens je suis peut-être une fille c'est parce que du coup en tout cas moi ça ne m'est jamais arrivé ça peut être intéressant pour le sujet suivant pour un autre mais c'est parce que du coup on a commencé à regarder ces films on a commencé à regarder ce cinéma à entendre ces chansons à lire ces interviews de personnes qui apportaient ça des Etats-Unis même si des personnes comme Derrida et Bourdieu étaient françaises c'est ce pouvoir financier qui permet d'apporter cette culture qui nous est étrangère et qu'on adopte mais je dis la meilleure chose et pour terminer ça un point positif c'est à nous de la refuser la France moi qui ne suis pas né ici je peux vous le dire à un des patrimoines culturels les plus impressionnants du monde les français doivent être fiers de ce patrimoine culturel il n'y a pas beaucoup de peuples qui ont autant d'une richesse culturelle aussi importante défendez-la défendez-la à travers la langue à travers la musique à travers l'écrit les gamins il faut leur donner des auteurs français européens il y a plein de belles choses mais c'est à nous de défendre notre culture parce que si on ne le fait pas la simplicité va aller vers les McDo vers le wokisme vers tout ça oui je voudrais apporter une petite précision à l'intervenante qui parlait de Sciences Po et de la formation des élites françaises je pense qu'il y a un paradoxe si vous voulez parce que sur le papier Sciences Po c'est beaucoup internationalisé il y a beaucoup d'étudiants étrangers il y a des accords avec un certain nombre d'universités dans le monde mais en fait et on pourrait dire ça de beaucoup des écoles françaises mais en fait ce qui s'est passé ce qui s'est passé ces 30 dernières années c'est que quand on a dit international quand on a dit mondialisation on a dit essentiellement européenisation et américanisation il y a la Chine il y a la Chine aussi pour nos entreprises mais fondamentalement on connait très mal le reste du monde et je pense que ça se voit à Sciences Po ça se voit à d'autres endroits ça fait ça fait 10 ans 15 ans que la France aurait dû faire tout pour avoir un rôle actif dans l'organisation de la coopération de Shanghai qu'est-ce qu'on joue comme rôle ça fait ça fait des années que les nouvelles routes de la soie sont une réalité moi je me rappelle avoir fait une visite en Chine en septembre 2018 où les représentants les représentants du parti communiste chinois que nous rencontrions disaient vous savez on a beaucoup de problèmes pour former les élites qui construisent les nouvelles routes de la soie qui bâtissent les accords parce que c'est pas des choses à quoi on est habitué est-ce que vous français est-ce que vous européens vous pourriez nous aider à construire des formations je tairai le nom de l'organisation avec laquelle j'étais mais je n'ai pas entendu parler depuis d'initiatives françaises pourtant on aurait pu les relayer auprès du gouvernement français alors je dis ça en même temps il faut faire une remarque plus générale on a beaucoup dit de mal ce soir l'empire américain personnellement je n'aurais aucune envie de vivre dans un monde dominé par la Chine j'aurais encore moins envie que de vivre dans un monde dominé par les américains mais je pense que tout est une question d'équilibre et le grand enjeu pour le grand enjeu je crois pour les années qui viennent c'est de cesser de penser que quand on pense international de penser que 90% du monde c'est les Etats-Unis et de retrouver un véritable équilibre alors ça veut dire déjà en Europe avoir une vision de même qu'en Europe l'Europe c'est pas seulement l'Allemagne l'Union Européenne c'est pas seulement l'Allemagne et bien le monde ça n'est pas seulement les Etats-Unis et je pense que là il va falloir rééquilibrer d'où la stratégie que je proposais de s'intéresser beaucoup plus aux BRICS merci beaucoup merci beaucoup Édouard l'Union Européenne l'Union Européenne l'Union Européenne l'Union Européenne